Salut à tous c'est Yaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est tout pour une petite nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle série sur ma chaine. La série sera les défis d'Yaya parce que je vais vous présenter plusieurs défis. Donc ce sera des défis assez, comment dire, assez différents de d'habitude. Je vais vous faire des défis, on va faire plusieurs défis. Souvent le but du défis ce sera de gagner des matchs. Mais là le premier défi sera donc tout simplement de remporter un match en jouant durant tout le match en attaque de folie. Donc ça ne va pas être si facile que ça parce que jouer en attaque de folie durant tout le match ça veut dire que tous les joueurs seront venus vers l'attaque. Ce sera compliqué pour la défense donc c'est pour ça que je vous ai présenté l'équipe à 5 derrière. En 5-2-1-2 avec du Sisoko, avec du Verkoutre, une forme au but, Il y a du Kosini, du Mathieu, du Varane, du Konko, du Clichy en défense. En milieu, mais bon, il y a un des 3 centraux qui monte 3. Donc ce sera beaucoup moins... Ce sera pas pareil. Donc au milieu on aura du Sisoko et du Diaby. En MOC donc Fairy in Form et en buteur on a donc Benzema et Bifuma sur le banc. J'ai mis quelques joueurs comme Gurkuf, Korni, Mathuidi, Grazeman, Lakazette, Mangala et Mdila. Donc on va rechercher notre adversaire pour ce premier match. Je tiens à vous dire que j'ai deux matchs à faire. Si j'en perds, il faut que je gagne au moins un des deux matchs pour remporter ce défi. Si je gagne le premier, je ne ferai pas le second bien sûr. Je dois gagner au moins un des deux matchs pour remporter ce défi. Donc si je perds ce défi, je devrai vendre rapidement un de mes joueurs qui est dans mon club. Je tiens à vous dire que je suis indifféreux aussi. Un des joueurs spécial qui sera dans mon club. Donc ça peut être très bien un in-form, comme un emotm, comme une carte ouverte, comme une orange. Un emotm avec comme une carte poti. Donc on a trouvé notre adversaire. Il va nous proposer une équipe à 5 étoiles de notes. Il est une très très belle équipe, assez originale. Dans son équipe, il y a du Kojia, du Lakaze, du Ngando, du Romaric. Il y a du Bedimo, du Mttiti, du Bolli, du Rufier, du Gronko, du Groniniforme et du Lakazette. Une très belle équipe. Kojia, une forme, je viens à vous dire. Ancien Cani d'ailleurs. Qui va monter en Ligue 1 cette année avec son équipe de danger. Donc on est tout de suite reparti pour ce premier match. Je vais me mettre directement en attaque de Foley, comme je vous l'ai dit. Donc, on est parti de ce premier match. On va avoir la première occasion de la troisième minute de jeu. Avec un malon de ferré qui va lancer Kossini. Kossini, il est là à la place à l'attaque de Foley. Et il va tirer malheureusement à côté du cadre. Bon, ça se voyait que c'était lui. Donc, après deuxième occasion, l'exercice à un corner, on va se dégager. Ça va sur les pieds de Bifuma. Bifuma qui va lancer en profondeur Karim Benzema. Karim qui contrôle, qui accélère et accélère. Après, on voit le retour du Misty. Je décide donc de faire un stop and turn. Ça revient dans l'axe. Et je frappe sur le poteau. Et Bifuma qui reprend sur la barre. Donc, vraiment pas de chance sur cette opinion. Je suis à vous dire aussi que sur les prochains épisodes, je serai donc en live. C'est juste que là, c'est rien. Parce que j'ai changé un peu ma façon de faire. J'ai changé, j'ai plus de casque, etc. Donc, j'ai changé un peu ma façon de faire. Je préfère jouer sans casque. En tout cas, on va avoir un confond avec Ferry. Ferry, on va bien se positionner. Mais malheureusement, on va taper trop fort. Et donc, je vais me louper. Donc, on va avoir un confond à la grande et unième du milieu de jeu. Je crois que Ferry, ça ramène sur Varane. Mais Varane qui est bien placé. À la 43ème minute du jeu, on va avoir une occasion avec Bifuma. Bifuma qui va reprendre le ballon. Mais Benzema va le récupérer. Et on va ressentir à Abu Dhabi. Donc, pas de pitié. On marque ce but sur une offrande de Benzema à Abu Dhabi. Qui marque rien à dire. À la 43ème minute, juste avant la huitance, c'est largement mérité. L'adversin n'a plus d'occasion dans ce match. Et nous, on en avait déjà eu au moins 3-4. Ça fait vraiment plaisir de marquer. Parce que je n'ai pas envie de vendre un joueur spécial dans mon club. Et surtout, j'aimerais bien gagner mon premier défi sur la chaîne. On va avoir une deuxième occasion avec Karim Benzema. Karim Benzema qui va frapper. Mais c'est qu'on ne fait pas Mathili. Ils ont une belle occasion. On va avoir un corner qu'on va frapper, bien sûr, avec Julien Ferry. Mathieu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ils ont mis au par défaut. Vous savez, sur la tête de Varane, et bien non. Ça va revenir sur Mathieu. Ça va être la fin de cette première mi-temps, les gars. On va dominer au niveau des stats. Vous l'avez essayé de tir A2 qui est tir quadré A2. 58% de possession. On domine largement cette première mi-temps. C'est parti donc. On va partir pour cette deuxième mi-temps. On est parti. On va essayer de continuer à remporter ce match. On va continuer à bien se bien figurer dans ce match. Mais malheureusement, à 57e minute, Tengando va faire une passe à Kojiya. Kojiya va faire un très beau geste technique et va rentrer dans l'axe. Il nous fait une fin de frappe et je tombe dans le piège. Je ne pouvais rien faire. Il se fait tromper par trois de mes joueurs. Diaby, Konko et Viran. Varane qui commet la faute. Mais ils se sont allés commettre la faute. Une très belle action de main de l'adversaire. Rien à dire. Il va avoir un pénalty. Il va tirer non pas avec Romaric, mais avec Alexandre Lacazette. Si tu vas recouter une forme au but, c'est encore faisable. Il a fait un superbe match la semaine dernière contre l'Olympique de Lacazette. Lacazette qui va prendre sa course d'élan. Comme vous le savez, je plonge toujours à droite. Toujours à droite. J'ai l'impression que tous les joueurs sont à droite. Mais malheureusement, lui, il tire à gauche et très bien tiré. De toute façon, je ne pouvais rien faire. Mais je fais partie de mon côté. Il égalise à la 60ème minute de jeu. Donc là, je suis en tirant pour le fait. C'est pas vraiment mal. On va avoir une occasion à la 70ème. Sur une base de Varane pour Diaby. Diaby qui va lancer Karim Benzema. Benzema qui loupe son face à face. Après, c'est un gros cafouillage. Et donc, ça rebondit sur un joueur. Ça rebondit sur l'autre. Ça sort en corner. J'ai eu une très grosse occasion avec Benzema. J'aurais dû la mettre, celle-là. Donc avec Varane, on va sélectionner Varane. On va le mettre... Comme du centre, quand j'ai l'habitude, Varane tout seul fait la tête. Et c'est mal cadré. C'est pas très bien frapper cette tête. Du coup, Rufy peut la sortir. Enfin, on va avoir une... Donc la 2ème corner, on va faire la même technique. Soit que ce soit-ci le... Comment dire ? Mon adversaire a bien défendu. On va avoir une... Il va avoir ensuite une occasion. Il va balancer sur son Kijoya. Kijoya qui va essayer de frapper. Et bah, c'est contré. Mais Varane a bien suivi. Il fait une très belle parade. On va avoir une occasion. Diaby qui va récupérer. Pour Sisoko. Sisoko qui va aller sur Benzema. Benzema qui va tirer. On va encore louper. Mais l'armée en se tirant. En tirant, pardon. Il se fait sécher par Konko. Konko qui commet la faute à la 86ème minute du jeu. Ça va nous permettre d'obtenir un penalty. Qui va être déterminant. Pour ce match. Déterminant pour cette fin de match. On va frapper non pas avec Benzema. Mais avec Tevi Bifouman bien sûr. Là, Tevi est mon joueur préféré sur ce fut avec Hatsu. Je vous l'avais dit dans l'heure de ma dernière vidéo. On va le tirer. On tire pas très 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 bien. Mais je tire toujours au milieu mes pénaux. Donc je bouge pas. Je stick. Et bah ça passe les gars. C'est à dire ça va être congé à gauche. On mène demain à la 87ème minute du jeu. Ça va nous permettre. J'espère de remporter ce défi. Parce que j'aimerais bien remporter en plus sur un seul match. Et je serais parfait de remporter ce premier match. Tout en étant en attaque de folie. C'est pas si facile que ça les mecs. Donc. On va voir. Ça va être. Je vous montre bien qu'on est en attaque de folie. Et l'arbitre va siffler. La fin de match. À l'axe de 84ème minute du jeu. Il n'a pas eu d'occasion suite à ce but. On remporte donc ce premier défi. Ça fait extrêmement plaisir. Je tiens à vous dire. N'hésitez pas à part. A donner des idées de défis dans les commentaires. Vous pouvez nous donner n'importe quelles idées. Moi je prends. Ça peut être n'importe quoi. Moi je prends. Moi je vous ferai des défis. Je tiens à vous dire. Ah si l'adversaire n'a pas l'air. L'adversaire était un mec du coin. Je pense que les Covilly. Ça fait penser à Covilly. Et donc Covilly c'est pas très loin de chez moi. C'est noté à une heure et demie de route. Donc ça fait vraiment plaisir de rencontrer quelqu'un. Parce que je joue pas loin de moi. Donc il nous a proposé en plus une très belle équipe. Ça fait vraiment plaisir de jouer contre des équipes assez originales. Au niveau de 7. 14 tirs à 5. 8 tirs quadrés à 5. Et 54% de position de balle. On mérite largement de remporter ce match. Donc en tout cas. J'espère que ce premier défi les gars vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. A proposer d'autres défis. C'était Iconers. Croyez soin de vous. Bye tout le monde.